Bonsoir et bienvenue au Bible Study, chaque mercredi, Overcomer's Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Voilà, donc bonsoir, je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer. Shalom, peuple de Dieu, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse, votre serviteur. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, partagez le direct, invitez quelqu'un, prenez note. Passeur Moses, tu vas prier, puis on va démarrer. Ok. Nous volontiers, grâce et honneur pour ce énième programme de notre étude biblique. Merci pour ta fidélité et ton esprit qui nous a conduits tout au long de l'année. Merci car tu es celui-là même qui nous délivre de tout mal. Merci parce que tu bénis ces instants, tu disposes le cœur de tes enfants pour recevoir de toi ce que tu as prévu. Seigneur, roi nous lève et ouvre les oreilles de tes enfants pour entendre. Et qu'une âme, Seigneur, se régénère au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer l'étude. Nous sommes dans la guerre spirituelle, le combat spirituel. Et nous sommes en train d'établir beaucoup de choses pour pouvoir être efficaces dans cette guerre que nous avons chaque jour. Alors, le message dimanche, c'était l'impact de la lignée sanguine sur l'âme. L'impact de la lignée sanguine sur l'âme. Alors, dimanche en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là, il y a de la matière à apprendre. Amen. Pour se rendre compte de certaines réalités. Et ma foi, il faut écouter ce message-là encore. Il faut réécouter. Écouter, réécouter. C'est un message à étudier, carrément. Alors, passeur Moses. Comme chaque mercredi, juste un aperçu. Et puis, nous allons entrer dans les détails. Oui. Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Qui nous a gratifiés de ce message le dimanche. Le conférencier, le conférencier. Le conférencier, oui. Tout à fait. Nous savons qu'il y a de la matière. Tout à fait. Il y a de la matière et je suis vraiment désolé pour les absents. Et je vous le dis comme ça, que l'impact de la lignée sanguine sur l'âme est très important. Dans la mesure où, moi, je le définis comme l'état culturel de l'âme. OK. Et la culture vient de nos habitudes. C'est ça. Que nous héritons de nos parents. Dans tout cela, nous devons nous en débarrasser. Et comme il a dit à son introduction, avant le combat contre l'homme fort. C'est ça. Il était important de parler de l'impact de l'âme dans la lignée sanguine. L'impact du sang. L'impact du sang. Oui, de la lignée sanguine. Amen. Alors, apôtre, sans plus tarder, on avait déjà eu l'enseignement sur la lignée sanguine, n'est-ce pas, par rapport à l'iniquité, lequel est le résidu de tout ce que nous transportons. Et ici, nous sommes maintenant à l'impact sur l'âme. Donc, déjà, est-ce qu'on peut avoir la pensée, le conférencier ? Gloire à Dieu. Amen. L'impact du bloodline sur l'âme est quelque chose de très sérieux. J'étais en train de réfléchir aujourd'hui. Il fallait même continuer et passer à autre chose. et je me suis rendu compte qu'il est important de revenir sur l'âme. Vous savez, beaucoup de gens mettent l'accent sur l'esprit. On nous demande de vivre dans l'esprit. Oui. On nous demande de marcher dans l'esprit. On nous demande de vivre la vie de Dieu. C'est ça. La vie de l'esprit. Amen. Ce qu'on oublie, c'est que lorsque l'on pêche, c'est la vie de l'âme qui commence à vivre. Amen. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que pendant des années, l'âme est celle par laquelle l'homme vit. Exactement. Et donc, lorsqu'on devient chrétien, on nous demande de vivre la vie de l'esprit sans prendre le temps de mettre l'accent sur l'âme. Et l'âme a engendré beaucoup de choses qui, aujourd'hui, font que vivre la vie de l'esprit devient plus difficile. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est très important. Ça fait que maintenant, on nous parle de vivre dans l'esprit. Oui. Mais pendant des années, l'âme était au-delà. On a été habitué à quelque chose. Tu comprends un peu. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, vivre par l'esprit et dans l'esprit est quelque chose de difficile. Oui. Vous comprenez. Et pour aller encore plus loin, la Bible nous dit que la vie de l'âme est dans le sang. Oui. Ça veut dire que l'âme vit ou trouve son essence dans le sang. Selon Lévitique 17, verset 14. Verset 14, voilà. Donc, le sang influence l'âme. Oui. Vous comprenez. Et comme on avait dit le dimanche dernier, c'est par le sang de Jésus que Dieu a eu la victoire sur l'ennemi. Amen. Et donc, le sang est une âme très puissante. Oui. Et donc, c'est le même sang que l'ennemi utilise aussi pour avoir la victoire sur nous. Tout à fait. Donc, pendant qu'on est en train de traiter avec la lignée sanguine, le bloodline, tout et tout, on se rend compte aussi que le bloodline est une influence sur l'âme. Oui. Oui. Amen. Donc, c'est ça, en gros, la vie. En gros, la vie de Dieu. Donc, ça veut dire qu'apôtre, d'après ce que tu as expliqué, juste rapidement, il est impossible de vivre selon l'esprit quand l'âme est abattue. Enfin, quand l'âme est... Ça veut dire que tant qu'on n'a pas délivré le sang, il est impossible d'avoir la totalité de cette vie de l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'âme étant le médiateur, il est celui-là qui décide de qui est spirituel ou pas. Ça veut dire qu'en fonction de la position que ton âme prend selon Romain 8, le verset 6, c'est « to be carnally minded », c'est la mort. Et puis, « to be spiritually minded with life and peace ». Ça veut dire que la position que prend ton « mind » détermine si tu es spirituel ou pas. Alors que nous savons tous que le « mind » est dans l'âme. Oui. Vous comprenez que donc la position de ton âme joue un rôle important dans ta vie chrétienne. Amen. Donc, on met l'accent sur le corps, on met l'accent sur l'esprit, et on néglige l'âme quand en réalité, c'est l'âme qui doit être sauvée, et c'est l'âme qui travaille plus que tout autre chose. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est très important ce que tu dis. Le diable étant tellement rusé, il nous donne l'accent, il fait qu'on met l'accent sur l'esprit, il ne faut pas commettre un certain nombre de péchés de la chair, et il faut rester dans l'esprit, pendant que l'âme n'a pas été transformée. Et lui continue d'émerge son accent sur l'âme. Et lui utilise l'âme justement pour nous perdre en fait. Et vous allez voir que beaucoup de gens sont chrétiens, ils sont convertis, ils nés de nouveau, ils ne vivent pas dans le péché, ils viennent de la chair. Mais l'âme est meutrie. Amen. Ça veut dire qu'ils vivent dans la peur, le doute, tout ça. Et c'est pour ça que quand vous lisez l'âme, vous voyez bien que quand Jésus est sur le point de commencer son ministère dans Luc 4, il parle de ça. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin pour, est-ce qu'on peut mettre ça? Verset 18. Verset 18. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez le recommand de la vie, vous voyez qu'ici, il dit pour guérir le cœur qui est brisé. Ça veut dire que quand le cœur est affecté, il est difficile d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Je voulais juste rappeler à nos frères de ce qui nous suivent, qu'ils doivent bien comprendre ce que le bichot vient de dire, dans la mesure où, juste pour leur rappeler, l'âme interfère entre les deux, c'est-à-dire entre la chair et l'esprit. Il est au milieu. OK. Donc, ils doivent se rappeler sur cela. C'est ça. Pour comprendre l'importance de la position de l'âme. C'est pour ça que, vraiment, c'est dommage quand on ne suit pas continuellement tout ce qui se fait. Parce que si tu viens un dimanche, que tu râtes l'autre dimanche, vous voyez un peu. Ou même les études bibliques précédentes. Parce que c'est vraiment une continuité. Oui. Et ça permet, en tout cas, si tu as suivi les enseignements depuis le départ, ça te donne une meilleure vue de comment est-ce que tu peux approcher certaines choses pour te libérer, pour pouvoir, en tout cas, sortir de certaines trisons. Amen. Vous voyez. Et vraiment, je vous encourage à retourner et à étudier tout ce que nous avons vu jusque-là. Et faites l'effort d'être assidus. Amen. Alors. Ça veut dire que mettons l'accent sur même l'esprit. OK. L'esprit n'a pas de problème passé dans le milieu. Tout à fait. Parce que il serait important qu'on revienne encore dessus. OK. Je voulais juste passer, mais peut-être que ce dimanche encore, je reviendrai sur là. OK. Parce que je me rends compte que c'est crucial. L'esprit, lorsque vous êtes converti, votre esprit est scellé avec le Sainte-Esprit. Tout à fait. Donc, l'esprit n'a pas un problème de puissance. Amen. L'esprit n'a pas un problème de révélation. Amen. L'esprit est un rapport, une connexion avec Dieu. Alléluia. Mais ce qui empêche de voir la qualité de l'influence de l'esprit sur nous, c'est la position de l'âme. Amen. Parce que c'est l'âme qui permet à tout le corps de pouvoir bénéficier de ce qui est spirituel, de ce qui est charnel. Donc, le corps, l'âme ayant été enfermée depuis l'enfance, comme on a vu, des blessures émotionnelles qui ont déchiqueté l'âme en plusieurs parties. C'est ça. Ça fait qu'on revient en crise et le travail n'est pas mis sur l'âme. Yes. Et ça fait que notre âme n'étant pas entière, l'influence de l'esprit est minime. Yeah. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui... L'âme s'associe à la chair. Voilà. Ça veut dire que la plus grande délivrance, ce n'est pas de chasser un esprit. Comment? Ça s'est devenu plus même un spectacle. Oui. Parce que lorsque l'esprit est chassé, il s'en va, il n'a pas de paix, il revient. Yes. Mais qu'est-ce qu'il va lui donner de ne pas rester? C'est parce que l'endroit où il a été n'est plus le même endroit. Mais lorsque l'âme reste dans certaines choses, l'esprit revient sans problème. C'est ça qui fait qu'on a oublié de chasser les mêmes esprits des mêmes personnes. A répétition. Et ça devient un cycle continu. Yeah. Et tu as dit quelque chose la dernière fois, je crois le dimanche passé, où tu as fait remarquer que c'est un processus. Tout à fait. Il ne faut pas s'arrêter juste au niveau de la délivrance pour dire que c'est fini. Mais allons même plus loin. Quand Dieu parle à Pierre, il dit quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Ça veut dire que voilà un Pierre. Après trois ans et demi. Voilà un Pierre qui a délivré. Voilà un Pierre qui a chassé les démons. Oui. Voilà un Pierre qui a marché avec Dieu. Oui. Mais Dieu lui dit quand tu seras converti. Ça veut dire qu'il y a tout un processus quand tu vas arriver à un niveau. Voilà. Au niveau que moi je veux. Maintenant tu peux prendre soin de tes frères. Vous comprenez un peu ? Donc si vous vous limitez simplement à des actions que Dieu fait au travers de vous. Oui. Et vous pensez que vous êtes là où vous devez. Déjà arrivé. Vous n'avez encore rien compris. Vous comprenez ? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui quand Dieu commence à nous utiliser. Au lieu que c'est un impact qui nous rend un. Au contraire on veut dire à tout le monde que Dieu ne leur parle pas. C'est à nous seulement que Dieu parle. Oui. Ça veut dire que. Comme le cas d'Esaïe comme tu as cité. Que l'âme n'est pas en train d'être transformée. Donc apôtre. Ce que tu dis m'existe parce que la volonté. Ça vient de l'âme. Ça se trouve dans l'âme. Donc pour manifester la volonté de l'esprit. Il faut que l'âme soit en bonne santé on peut dire. Tout à fait. N'est-ce pas. Et donc le diable passe son temps à torturer l'âme, à déchiqueter l'âme. Donc dans les exemples que tu as donné dimanche en fait. J'ai envie de dire. Donc il y a ce que tu as hérité par ton sang. Parce qu'on parle de l'impact dans le sang. Tout à fait. Donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie. Je veux dire. Tes parents. Donnez un exemple. Tes parents. Oui. Ont vécu peut-être des déceptions. Donc ça affecte la personne qui naît sans même que toi tu passes. Ça veut dire que si la réalité du transfert de l'iniquité par le sang existe. Ça veut dire que tout ce que les parents ont vécu. Ils laissent un résidu dans le sang. De l'enfant. Dans ton âme. Quand l'ange dit par exemple à la maman de Samson. Oui. Ne bois pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'elle enjoy sa vie. Ok. Il lui dit ne bois pas. Ne t'approche pas des choses qui sont mortes. Un peu. Un peu et tout et tout. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'elle va faire. Yeah. Pendant sa grossesse. Yes. Aura un impact direct. Sur l'enfant. Amen. Donc le fait de s'abstenir d'un certain nombre de choses. Ce n'était pas forcément pour elle. Mais c'était à cause de l'enfant. L'enfant. Donc elle est en train de conditionner l'enfant. Justement. Pour se séparer d'elle-même sa personne. Tout à fait. L'héritage qui peut venir et affecter la destinée de l'enfant. Et je voulais juste te rappeler. Tu disais aussi la dernière fois. Juste pour rappeler à nos frères et sœurs. Qu'on doit faire attention à nos pensées. Et à nos désirs pour l'enfant qui va naître. Tout à fait. Parce que si Dieu te donne un garçon. Et que toi tu dis à ton esprit. Tu veux une fille. Tu es en train de transmettre quelque chose. L'information. Inconsciemment. A l'enfant qui est dans ton sein. Et quand l'enfant naîtra plus tard. Qu'on verra ses dérivés. Et on se plaindra en oubliant ce qui s'était passé pendant la grossesse. En fait c'est ça. D'accord. Donc on s'est appuyé sur Luc 10. Est-ce qu'on prend quel passage ? On peut prendre Luc 10. On peut prendre Luc 10. D'accord. Le bon samarité. Luc 10. Le verset. On peut commencer au verset 30. C'est ça ? Jésus a repris la parole. Il y a un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Je veux préciser que ça c'était. C'était l'une des premières révélations que j'avais eues. Mais je n'avais pas compris comme je l'ai comprise. D'accord. Le Seigneur ouvert mon esprit pour que je réalise mon esprit. Tu l'as expliqué de façon différente. Voilà. Ça c'est vrai que c'est-à-dire un homme descend de Jérusalem à Jéricho. On sait tout ce que Jérusalem représentait. En hauteur. Jéricho est en bas. Donc on parle de spiritualité. La métaphore que tu as faite par rapport à Jérusalem et le ciel, c'est-à-dire le spirituel, ça c'est très capital. Donc il descend au milieu des brigands qui le dépouillent et le chargeaient. Du coup il s'en allait le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, l'ayant vu cet homme passer à outre. Le Lévite arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer à outre. Mais un Samaritain, on ne dit pas un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant l'huile et le vin. Puis il le missit sa monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux déniers, les donna à ses hôtes et dit, aie soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. D'accord. On vous écoute. C'est ce qu'on a dit. Ça veut dire que l'homme qui descend de Jérusalem, en réalité, c'est une métaphore que tu utilises. Nous tous, nous parlons de lui, son ministère. Parce que c'est une parabole que Jésus donne pour parler d'abord de celui qui aime son proche. Vous comprenez un peu. Donc ici, il met en relief que nous tous, nous quittons le spirituel. C'est pour ça qu'on a dit qu'avant que tu ne sois formé dans le signe de ta mère, je te connaissais. Donc tu étais une entité spirituelle. Tes parents t'ont juste donné le corps dans lequel ton esprit est venu et ça a créé ton âme qui est ta personnalité et tout ce que vous avez. Déjà, ce qui me surprend, Dieu dit, je ne t'appelle pas ton nom. Ça veut dire que tu as un nom dans le spirituel avant même d'être né dans le physique. Dans cet homme-là qui descend Dieu, il quitte Dieu, il arrive sur la terre. Vous comprenez un peu. Et contrairement à ce qu'on croit, Jéricho signifie la ville des palmiers. Ça veut dire que c'est la terre sur laquelle l'homme doit croître. Oui, une terre fertile. Une terre qui est fertile. Vous comprenez ? Mais lorsque il y a eu ce qu'il y a eu, Jéricho a été frappé de malédiction. Et si vous vous rappelez, dans la prophétie de Josué, il dit que Jéricho ne pourra être que construit sur la vie du premier fils et les portes, la mort du premier fils et les portes seront posées sur celle du dernier. Et c'est pour ça que quand Jésus vient dans Apocalypse, il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Alléluia. Étant le premier, je suis mort. Étant le dernier aussi, je suis mort. Donc Jéricho peut être bâti. Alléluia. En réalité, la vie chrétienne peut avoir lieu sur cette terre. Au nom des Jésus. Oui, oui. Son royaume peut être établi. Voilà, ça peut être établi. Donc les palmiers peuvent croire dans la ville des palmiers. Oui, on a un peu. Maintenant, le seul problème, c'est que lorsqu'on est descendu, on avait en nous des qualités qui ont attiré les regards des brigands. Vous comprenez ? Parce que vous voyez que les sacrificateurs descendent le même chemin, mais ils n'est pas attaqué. Les vides des saints, ils n'est pas attaqué. En bref, c'est juste une préfiguration qui nous fait montrer qu'il y avait quelque chose qu'on a reçu à Jérusalem. Un trésor. Qu'on transportait, qu'il y a attiré les regards des brigands. Maintenant, qu'est-ce que les brigands font ? La Bible dit qu'ils nous dépouillent. Alors que vous savez... Là, tu as fait allusion à l'étoile. Justement. Yes. Ça veut dire quoi ? Vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Ça veut dire que justement, lorsqu'un enfant naît, son étoile apparaît. Oui. Parce que aussi longtemps qu'il est dans l'esprit, son étoile n'est pas en contrainte d'apparaître. C'est pour ça que quand Jésus naît, les mages disent, nous avons vu son étoile et nous l'avons suivie. Donc, lorsque l'étoile apparaît dans le film, elle apparaît dans le ciel. Ceux qui ont les yeux spirituels, parce que les mages, ce n'étaient pas des chrétiens. Oui. Je suis désolé, c'étaient des mystiques. Ils ont dit qu'ils ont pu discerner la qualité de cette étoile. Et c'est en cela qu'on disait que le diable, il peut discerner la grandeur d'une des chrétiens. Et les apôtres, ils ont dit le roi des juifs. Ça veut dire qu'ils connaissent déjà ce que cette étoile vient à dire. Vous comprenez ? Pas seulement un roi, mais il précise. L'ennemi voit pertinemment ce que chacun d'entre nous a pour mission et est censé accomplir sur cette terre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il attaque maintenant l'âme. Ça veut dire qu'il blesse l'âme et il nous laisse à demi-morts. Ça veut dire qu'on est vivant, mais on n'est pas en vie. C'est ça. Et tant mort, à demi-morts, blessés, on ne peut pas faire les pas qu'on doit faire. Oui. On ne peut pas réaliser ce qu'on doit réaliser. Oui. Et c'est pour ça que quand la loi vient, qu'elle est le sacrifical, elle ne peut rien faire pour nous. Elle nous voit dans nos conditions. Elle ne peut pas nous sauver. C'est clair, c'est clair. C'est clair que l'âme ne peut pas sauver. C'est toute la Bible qui est expliquée à travers. C'est bon ça, Marie. C'est ce parabole-là. C'est le parcours de l'homme depuis Genèse que l'apôtre est en train d'expliquer. On voit ton étoile, on abat ton âme pour ne pas que ce qui est en toi soit manifeste. Et que tu puisses croître dans la vie de famille. Bon, maintenant tu as donné, ça c'est l'exemple où on voit et puis on t'abat, n'est-ce pas ? Maintenant toi-même aussi tu te mets dans ta prison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisque l'âme est indispensable pour l'accomplissement de la destinée. Ça veut dire quoi ? Lorsque, bon, ok, c'est pas grave. Lorsque vous lisez par exemple Matthieu, Matthieu 4. C'est le dernier Bible study de l'année. Donc, il y a pas de... Matthieu 4, le verset 16 ou 18, attend que je le vois. Où il dit que dans les régions... C'est un passage simple, c'est profond. Ça veut dire quoi ? Il dit dans les régions reculées... Matthieu 4, verset 16. Il dit ce peuple étant... Mettons, si vous mettez le verset 15, il dit de Galilée, il commence à citer, verset 15. Il dit ce peuple désabilant de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain. Ok. Vous comprenez un peu ? Il parle du-delà du Jourdain. Yes. Et de la Galilée des gentils. C'est très profond, mais on va gagner en temps. Verset 16, il dit... Ce peuple assis dans l'éternel a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région. Ça, c'est une zone très prophétique, très spirituelle. Et l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'on était assis dans des régions où l'ennemi dominait. Yes. Où l'ombre de la mort dominait. Oui. Jusqu'à ce qu'on voie apparaître la lumière du salut. Come on. Comprenez un peu ? Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre qu'on pouvait être physiquement aux États-Unis, mais si nous ne sommes pas convertis, nous étions dans ces régions-là. Ça veut dire qu'on était assis dans des ténèbres très épaisses. Oui. Ce n'était pas notre corps qui était assis. Oui. C'était notre âme et notre esprit. Donc, quand la lumière brille et brille dans notre esprit, c'est pour ça qu'ils ont vu la lumière. Mais n'oubliez pas que pendant longtemps, tu es assis dans des ténèbres. Ta manière de penser. Ténébreuse. Ta manière de concevoir, ta manière de réagir, de voir la vie et influencer à partir du lieu où tu te trouves. Oui. Vous me suivez un peu. Donc, on donne notre vie au Seigneur, on est convertis, mais l'âme, c'est pour ça que vous allez voir que le Seigneur nous transfère aussi son mind. Oui. Parce que le diable nous a donné son mind. Yes. Vous comprenez ? On n'apprend pas une enfant à mentir. Tout à fait. Il ment de façon naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il était dans les régions-là. Là-bas, le mensonge, toutes ces choses-là sont transportées en nous. Vous comprenez un peu ? Donc, étant ancré dans ces choses-là, l'âme est profondément touchée. Yes. 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 Vous me suivez un peu ? C'est pour ça que la Bible nous demande d'écouter. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Oui. Et la vérité va vous affranchir. Au nom de Dieu. Il ne parlait pas seulement du salut, mais il parlait de l'affranchissement de ces régions, de ces ténèbres dans lesquelles nos âmes se sont retrouvées tout ce temps. Et c'est en cela que mettre l'accent sur la transformation de l'âme est capitale. Amen. Vous pouvez être un homme de l'esprit. Regardez combien d'hommes de l'esprit ont fait de grandes choses. Mais lorsqu'ils sont, l'esprit les a quittés, on dit, il est redevé dans la chair. C'est vrai. Parce que l'esprit n'a pas pu influencer l'âme comme il se faisait. Amen. Mais tu as donné un exemple même, je pense que c'est dans le message passé, qui ma foi symbolise ce dont tu viens de parler. L'attitude de Moïse devant le rocher. Moïse qui est censé être quelqu'un d'autre spiritualité. N'est-ce pas ? Mais qui, à cause de la réalité de l'âme, n'est-ce pas ? Lévi se retrouve devant le rocher. Et puis la colère qui... Justement. Et c'est pour ça que David, dans le texte qu'on a lu, David dit, c'est David qui demande à Dieu de sortir son âme. Ça veut dire qu'il a l'onction pour tuer les géants. Mais il s'est rendu compte que son âme est en fait des choses où personne ne peut l'aider. Donc il crie à Dieu pour que Dieu le fasse sortir son âme des prisons dans lesquelles son âme est. Ça veut dire qu'étant chrétien, c'est une bonne chose. Mais vous devez pouvoir sortir des prisons dans lesquelles l'ennemi nous avait mises avant qu'on ne devienne chrétien. Donc est-ce qu'on peut dire que l'esprit, c'est pour la manifestation extérieure et puis l'âme, c'est interne. En fait, c'est toujours... C'est pour cela qu'une fois, je ne sais pas, on n'a pas continué, on a parlé. On a dit que l'esprit étant, comme on appelle ça, on avait parlé de consécration. C'est-à-dire que lorsqu'on se consacre, c'est l'âme qui répond à ce que Dieu a fait. Vous comprenez ? Il nous a sauvés par grâce. Maintenant, notre consécration, c'est la réponse à ce que Dieu a accompli pour nous. Vous comprenez ? Donc la consécration devient le moyen par lequel nos âmes se libèrent de beaucoup de prisons. Yes. C'est clair, c'est clair. Donc l'esprit est régénéré, l'âme est consacrée. L'âme est consacrée pour pouvoir sortir d'un certain nombre de choses. Amen. Ça veut dire que ton âme devient un hôtel vivant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Donc dans ce domaine de l'âme, l'aposte, tu es revenu sur un élément, je sais, ça fatigue beaucoup de gens. Alors, on en parle, mais on doit en parler. C'est-à-dire la dimension du pardon. C'est-à-dire, parce que tu as parlé des brigands, n'est-ce pas ? Mais les brigands, là, peuvent ne pas être des personnes, ça peut être des personnes dans ta famille même. Ça veut dire que les brigands, c'est tout. C'est tout ce qui pousse ton âme à se retrouver quelque part où elle ne devrait pas être. Comment ? Un brigand, comme je disais, ça veut dire qu'il y a des événements qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas l'événement qui est le problème du diable. C'est ça. Le diable utilise cet événement pour pousser ton âme à aller s'enfermer quelque part. Vous allez voir que beaucoup de gens, par exemple, on parle de l'eau, c'est festif. Beaucoup de gens, lorsqu'ils grandissaient, on a eu à se moquer d'eux. Ou bien les parents, ce n'est pas les parents, c'est les amis. Et mettant en exègue un défaut qu'ils avaient. Des paroles négatives. Voilà, et des paroles négatives. Et ces choses qui avaient été dites sur leur vie, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est après ces paroles, où ça les a envoyées. C'est ça que vous allez voir, que même dans l'église, vous allez voir que le refroidissement des uns et des autres ne se fait pas simplement sans action qui a été posée quelque part. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ça veut dire que le diable connaissant comment ça opère, il va permettre qu'entre des frères, il y ait une situation. C'est ça. Ou bien tu fais quelque chose, tu n'as pas senti le soutien de ces gens que tu voulais qu'ils te soutiennent. Et comme il n'y a pas de soutien, tu ne diras rien. Mais automatiquement, ton âme prend une position. C'est ça. Cette position, elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle peut t'enfermer dans quelque chose qui va faire que tu vas devenir insensible. Tu crois ? Et cette insensibilité que tu vas manifester, tu penses que oui, bon, toi, tu te protèges, toi, c'est ta vie. Mais en réalité, tu es dans une prison. Parce que si Dieu maintenant voulait t'utiliser, à ce que tu sois une bénédiction pour tout le monde, à ce que tu sois open, tu te rends ferme. Et dans ce cas, l'ennemi se réjouit. Parce que ce qui s'est passé, le but, c'était pour que tu arrives là. Donc c'est pour ça qu'il faut discerner. Quand des gens décident sur le moment, par eux-mêmes, de ne plus faire un certain nombre de choses, parce que oui, il y a eu ça, ce n'est pas mauvais. Mais vous devez pouvoir discerner pour savoir, est-ce que la décision que je prends, c'est le plan de l'ennemi que je suis en train d'accomplir, ou bien c'est Dieu que je suis en train de servir ? Et généralement, le diable, il vous dit, non, Dieu, c'est Dieu. Et vous ne comprenez pas. Et tu es en train de, tu deviens un canal bouché carrément. Tu empêches le flot. Et c'est pour cela que la guérison de l'âme est importante. Parce qu'à partir de ce moment-là, le flot de l'esprit est floté. Ça veut dire que même quand Dieu est là, tu peux ne pas ressentir sa voie. Parce que c'est avec ton âme. Dans ton âme, il y a la partie de l'émotion et la sensibilité. Donc ton âme a besoin de pouvoir aussi être connectée, pour pouvoir recevoir de Dieu. Mais lorsque cette partie de ton âme est enfermée, tu ne sens rien. Tu viens à l'église, tu ne sens rien. On adore, tu adores, mais tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne fais rien. Arrivés à un certain moment, ta vie chrétienne commence à mourir. Et c'est là où tu insistais que la colère ne se couche point. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Parce que la colère va switch. Ça veut dire qu'une action qui a eu lieu dans la journée, que tu n'as pas gérée avant de t'endormir, elle va devenir un sentiment. Vous comprenez un peu. Et là, ça devient une émotion. En fait, un sentiment, c'est une émotion. Vous comprenez un peu ? Qui perdue. Et quand j'ai le sentiment d'eux, c'est toujours une émotion, mais elle a duré. Donc, ça devient un sentiment qui t'accompagne. Un ressentiment et tout, et tout. Qui conduit à la reine, etc. À différents types d'autres choses. Donc, l'ennemi utilise ça pour ouvrir des portes dans nos vies, afin que nos âmes soient enfermées. De telle sorte que quand Dieu vient, nos âmes ne sont pas entières. Donc, il n'y a pas un travail que Dieu puisse accomplir. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut insister. Parce que c'est pour ça qu'il faut vite régler certains problèmes. C'est important. Il ne faut pas perdurer. Parce que plus ça reste, tu vois, l'ennemi travaille la chose dans ta pensée. Et vous allez voir que cette personne-là, du jour au lendemain, va blow up. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, ce n'est pas ce qui vient de s'est passé, la crise. C'est des frustrations emmagasinées, avec lesquelles il n'a pas dealé, dans lesquelles son âme s'est enfermée. Et ça ne fait qu'une chose simple. Par exemple, un jour, tu vas passer, il y a un passeur, Moselle, j'aime trop ça. Ça veut dire quoi ? J'aime trop ça. Dans cette église-là, c'est comme ça. Oh, bla, 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 bla. Ça veut dire que cette personne-là avait un problème depuis longtemps. Mais il n'a pas dealé. Donc, son âme était dans cette prison. Et tout ce qu'il va faire, c'est juste l'expression de là où son âme est. C'est pour ça que je disais que avant le combat spirituel, il est important de savoir où ton âme est. Et ça devient... Ça veut dire que Dieu se vit. Mais on ne vit pas Dieu simplement parce que Dieu aussi a besoin de notre âme. Come on. Yeah. C'est pour ça que l'exemple de la joie que tu manifestes qui aide l'esprit, tu as, tu as, tu as, tu as... Proverbe 17, 22. Oui, il y a Proverbe 17, 22. 22. Oui, c'est ce que tu avais cité. Proverbe 17, 22 dit-moi, un cœur joie est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les autres. Ça veut dire qu'un esprit abattu, c'est la position que l'âme a prise. Est-ce que tu comprends ? Parce que l'âme peut prendre une position de joie ou d'abattement. Parce que quand on dit un cœur joyeux, c'est la partie de ton âme qui a un rapport avec l'esprit. Tout à fait. Parce que l'appelez-vous que le cœur, on va voir ça peut-être dimanche, est le point de connexion entre l'âme et l'esprit. Tout à fait. Vous comprenez ? Et le cerveau est le point de connexion entre le corps et puis l'âme. Vous comprenez ? Donc, lorsque ton cœur est joyeux, c'est la partie de ton cœur qui est avec ton esprit en fait, qui est active. On ne va pas en parler dans certains détails. Mais lorsque ton esprit abattu, la position de l'abattement de ton esprit agit directement sur ton corps. Mais l'esprit ne peut pas dépasser l'âme pour aller directement au corps. Ça veut dire que l'âme a joué un rôle dans le dessèchement des corps. Donc, tu vois comment on peut tomber malade même. Et c'est clair parce que même scientifiquement, c'est prouvé. Tout à fait. Le sang est produit à partir de nos eaux. Ce qu'on appelle le liquide blanc. Oui, je vois de quoi tu parles. Ça veut dire que souvent, même pour pouvoir guérir des malades, on est obligé d'utiliser... Aujourd'hui, c'est pas le blanc, c'est le liquide. Je vois de quoi tu parles. Donc, c'est clair. Ça veut dire que aujourd'hui, parce que l'André, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est qu'on commence à comprendre toute une certaine réalité. On ne peut pas être ignorant de comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Moi, ma prière, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment eux-mêmes, ils se mettent dans des choses où les démons... Le diable n'a encore rien fait. Il faut que vous réalisez qu'il n'y a rien d'anodin. Tout se connecte. Yes, yes. Et tout se suit. Dans cet univers... Quand on dit que rien ne se perd, tout se transforme en physique, c'est de la même manière que dans le spirituel. Tout est connecté. Ce que tu vis sur la terre aura des repercussions dans ton spirituel. Dans le spirituel. Ce que tu vis dans le spirituel aura aussi des conséquences sur la terre. Quand il dit, par exemple, que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel, ça veut dire que le mouvement ne commence pas dans le ciel. C'est ça. Le mouvement commence sur la terre. Donc, la disposition que j'ai sur la terre me donne de me connecter au spirituel ou de me bloquer. Oui. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, le diable a mis l'accent sur la musique. Pourquoi ? Parce que la musique est quelque chose qui touche directement l'âme. Yes. Il y a la sensibilité de l'âme. Ça veut dire que la musique te permet à l'âme de pouvoir se connecter au spirituel de façon très bizarre. Vous n'allez pas me donner une religion où il n'y a pas de musique. Même quand les animistes, ils ont des incantations, ils ont des danses, ils ont des chants rituels. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est des éléments importants pour les spirituels. C'est une invitation directe de l'entité. C'est clair. Mais ton âme réagit. Tout à fait. Toujours. Donc, le diable, ça a encaparé l'industrie de la musique afin d'enfermer nos âmes dans beaucoup de choses. Come on. Yes. Vous comprenez ? Et quand on dit de faire attention aux musiques qu'on écoute, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas opérer un certain niveau et tolérer à ce que vous aurez en train d'un certain moment. Ça, ça. Arriver à un certain moment, ça devient dangereux. Mais même, tu vas voir que même, ce que tu dis est vrai parce que même quand tu, juste dans le ministère prophétique, quand tu es très attaché émotionnellement à quelqu'un, tu perds le fil. C'est-à-dire que spirituellement, tu es brouillé. C'est ça. Il te sera difficile d'opérer lorsque émotionnellement tu as une personne. Tu vois ? C'est clair. Et c'est là où il faut faire attention justement à la manifestation ou à ce qu'on vit tous les jours, même les contacts avec les personnes, ce qu'on te dit, ce que tu entends comme on dit. Oui. Parce que, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas conscient de, j'ai envie de dire, l'impact qu'on peut avoir spirituellement, qu'on se limite. Parce que je me dis que si tu sais que spirituellement, tu peux atteindre ou accomplir certaines choses, peut-être je dis spirituellement, mais dans la vie, voici ce que tu peux atteindre. N'est-ce pas ? Oui. Et que toi, tu dis, je ne pardonne pas à telle personne. Ou bien, c'est parce que tu ne valorises pas ce que tu vas avoir. Ou bien, c'est parce que tu n'es pas... C'est parce que tu es emprisonné que tu ne peux pas mesurer l'ampleur de ce que tu es en train de dire. Tu comprends un peu. Ça veut dire qu'on a été aveuglé. Quand on dit que le prince de ce monde a aveuglé notre intelligence, c'est ça. Ça veut dire que vous regardez, mais vous ne comprenez pas. Et c'est ce que Jésus disait. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. C'est ça. Vous écoutez, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Parce que le diable a voilé. Ça veut dire que lorsque tu es en prison, ta manière de voir change. Tu comprends. Parce que ce que vous devez aussi comprendre, c'est quoi? C'est que dans le spirituel, les mêmes émotions, le sentir, le goûter, le voir, l'entendre que vous avez dans le physique, c'est aussi des facultés spirituelles. Oui. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez aussi ressentir un certain nombre de choses, voir un certain nombre de choses. Donc, lorsque le diable met le voile, il est impossible pour vous de concevoir que si je pardonne, ce n'est pas parce que je suis petit, c'est parce que je suis grand. Tout à fait. Tu comprends un peu? Tout à fait. Je ne pardonne pas parce que je suis obligé de pardonner, mais je pardonne pour moi-même. Exact. Parce que le manque de pardon devient une raison pour laquelle l'ennemi bloque mon âme. Vous me suivez un peu. Donc, cette liberté pour laquelle Christ nous a appelés, je ne l'exprime pas, je ne peux pas l'expérimenter parce que dès que le pasteur Moses vient, mon âme commence à être agitée. Vous me connaissez un peu. Et c'est un peu ça. Moi, je fais la coloration avec ce que tu viens de dire. OK. Le texte que tu as cité en Matthieu 4, 15 et 16. Aussi longtemps qu'on est assis dans les ténèbres, on ne peut pas voir ce qu'il y a devant. Et c'est ce que je pourrais dire. Et il faut mettre l'accent sur le fait qu'on a été formaté à Saint-Landry. Quand Jésus nous parlait au début, on ne comprenait pas. Il dit que si vous demeurez dans mes paroles, ça veut dire que les paroles ont un effet sur notre âme. Vous comprenez? Tout à fait. C'est la parole de Dieu qui peut sauver l'âme. Qui peut régénérer ton âme. Mais il faut demeurer là-dedans. Mais il faut demeurer pour que cette parole-là ait un effet sur ton cœur. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque l'on ne comprend pas ces choses-là, on vient à l'église, on écoute, on s'en va. On s'en va. C'est-à-dire que la parole n'a pas pu faire son travail dans nos cœurs. C'est ça. On reste les mêmes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne voit pas Dieu comme on devait le voir. La manifestation de Dieu. que les fils, la terre toute entière attendent qu'ils n'ont dans des yeux. Tardent simplement parce que les fils ne sont pas encore au niveau des fils. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc, on est en train de dévoiler, sinon on est en train de révéler les astuces ou les éléments que l'ennemi peut prendre toujours pour avoir l'autorité sur nous. C'est ça. Donc, à part la parole qu'on écoute, je dis, les éléments qui peuvent aider à sortir de ces prisons, à part la parole, est-ce qu'il y a des éléments, il y a des clés qu'on peut donner comme ça qui puissent aider vraiment les chrétiens à sortir de ces prisons? Parce que des fois, tu es dans une prison, tu ne sais même pas que tu es dans une prison. Donc, plus tu brilles, l'esprit te révèle parce que tu as dit, tu sais dimanche quand tu prêchais, tu as dit que tu as pensé à quelque chose et le Seigneur t'a révélé que c'est en ce moment telle chose est arrivée. Oui, c'est un des choses qui arrivent. C'est ça qui t'a mené dans ton passé. Voilà. C'est-à-dire que tu es là et c'est pour ça que dans la vie, tu vas te rappeler de certains événements. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie mais il y a des événements clés. Tu te rappelles, ça veut dire que dans cet événement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et avec détail. Oui. Tu as soit laissé ton âme quelque part là, tu t'es libéré de quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est comme des hôtels ou des points de contact ou de pression que l'ennemi utilise. Justement. Tu vas te retrouver en train de prier par exemple et puis flashback, tu tombes sur une histoire que tu as eu avec quelqu'un, ça distrait, non seulement ça distrait ta prière, mais en même temps, ton état change. Ça veut dire que il y a quelque chose que tu n'as pas encore, tu ne t'es pas encore détaché de quelque chose à ce niveau. Mon pasteur, tu vois maintenant pourquoi le Seigneur nous dit quand tu viens à l'automne avec ton offrande et que tu te rappelles. Justement. Et comme ça a été dit, vas-y Bishop, ce n'est pas seulement que quelqu'un t'a offensé, même si c'est toi qui te sens offensé, il demande que tu réussis là d'abord. En fait, oui, mais... Non, pour compléter ce que tu dis, tout à fait. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Non, je l'ai bien compris. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment-là, quand tu as ce flash, ou bien tu te rappelles de ces choses-là, il ne faut pas passer. Oui. En fait, il faut prendre ça en compte. C'est ce qu'on fait des fois. Oui, ça veut dire qu'on ne considère pas un certain nombre de choses, mais la restitution est biblique. La même manière dont on demande au diable de nous restituer ce qu'il nous a volé. Oui. C'est de cette même manière aussi que lorsque tu te rappelles que tu as hâte de quelqu'un, oui. Fais une action de rachat, va vers cette personne, demande-lui pardon. J'aime ça. parce que ton âme vient d'être emprisonnée par une action que tu as commise. Et cette action crie contre ton âme. Vous comprenez un peu. Donc, il y aura des choses que tu vas rechercher, une paix que tu vas rechercher que tu n'auras pas simplement parce que j'ai blessé Pasteur Moses et jusqu'à présent, je ne fais rien pour réparer ça. Donc, lorsque Pasteur Moses est en train de crier parce que son âme est meurtrie, c'est des voix aussi qui crient contre moi. et donc, on est dans un mélange là et on demande à Dieu de nous bénir. Ça fait qu'il y a tellement de chaos pour nous. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, avec la connaissance que Dieu nous permet, d'abord, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prières qu'on fait même qui sont inutiles. Il y a les prières quand tu demandes à Dieu de te bénir, il ne te bénira pas. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller demander pardon. C'est ça. Tout simplement. Et des fois, la personne est là. Mais tu refuses. Tu refuses d'obéir. C'est pour ça que je dis souvent que la meilleure manière d'arriver à pardonner, c'est de faire l'effort de prier pour la personne. Oui. Et continuellement. Jusqu'à ce que ton cœur switch à un certain niveau. Et si vous, on reviendra peut-être dessus une prochaine fois. Mais lorsque j'ai étudié l'histoire de Jacob et de Dieu, avec l'ange, il dit, tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté avec Dieu. Avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a lutté avec Dieu? C'est ça. Ce n'est pas sa chair. Tu comprends? C'est sa nature. Tout à fait. C'est pour ça qu'il lui dit tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais ton nom est Israël. Parce qu'avec Dieu, tu as été vainqueur. Tu as été avec les hommes. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils t'identifiaient et qu'ils formataient ton âme. Oui. Dieu a réussi à briser ça. Ça veut dire que tant que Dieu ne peut, c'est le message du dimanche. Tant que Dieu n'arrive pas à briser ton âme, il lui sera impossible de te donner l'autre partie. Quand tu dis briser l'âme, ça fait peur. Ben oui, ça veut dire que ce n'est pas une question de souffrance. Yes. C'est une question de, 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 c'est amener ton âme à réaliser que tu as besoin de Dieu. On va avec Paul. OK. Paul, la Bible nous dit que les défauts de Paul, il avait des problèmes Dieu. Oui. Mais ce n'était pas cette infimité là dont il parlait. Oui. Ça veut dire que à cause de l'excellence de la révélation, Dieu a permis qu'un ange de Satan vienne pour ne pas qu'il s'enorgueille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Paul, il y avait de l'orgueil. Vous comprenez un peu? Donc, le seul moyen que Dieu a pour briser l'orgueil, c'est de permettre à ce que Paul ait une certaine infimité. Vous comprenez? C'est pour ça que quand il prie, Dieu dit non, je n'enlève pas. Parce que si j'enlève ça, tu vas oublier que tu es un homme. Tu comprends? Donc, il y a des combats dans lesquels nous sommes. Ma grâce te suffit. Justement. Ce n'est pas le diable qui te combat. Oui. C'est Dieu qui est en train de te combattre. Yes. Pourquoi? Parce que justement, ton âme étant dispersée, remplie et enfermée dans certaines choses, Dieu veut te faire sortir de ces choses. Oui. Tu comprends un peu? Ça veut dire que la manière dont nous, on t'avait identifié comme quelqu'un qui ne pardonnait pas, on ne peut pas après des années te retrouver encore comme la personne qui ne pardonne pas. C'est que moi, ça me fait rire quand quelqu'un me dit tu ne me connais pas. Est-ce que la personne me connaît? si je pars là, elle ne pourra pas se laver. Même si mes mains se lavent, elle ne pourra pas. Ça veut dire que tu étais dans le dragon. Tes paroles étaient comme du feu. Ton âme était enfermée dans l'onction du dragon. C'est ça. Dieu est venu te faire sortir. Mais jusqu'à présent, Dieu n'arrive pas à te sortir de cette histoire de dragon. Le vénère du dragon. Pourquoi? Parce que justement, ton âme est en train de résister à la parole qui vient. et c'est dans ça que nous tous nous retrouvons. Et ça fait qu'aujourd'hui, on veut voir Dieu, mais Dieu a besoin de nous voir aussi. C'est pour ça qu'il dit à Jacob. Abdon, où es-tu? Quand Dieu a brisé Jacob, vous allez voir que la marche de Jacob n'était plus celle de Jacob. Il a commencé à s'appuyer sur le bâton qui était la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de symboliques comme ça que Dieu met autour de nous pour nous faire comprendre. Il a brisé Pierre. Il a brisé Pierre. Luc 5. Justement. La pêche miraculeuse. Non, c'est ça. La pêche miraculeuse. Mais quand il a béni qu'il est rejeté, il a allé appeler va dire à mes frères et à Pierre aussi. Pourquoi? Parce que c'est là que Pierre a compris que ce n'est pas parce que j'ai pu identifier le Christ que j'étais prêt. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, plus tu as la révélation, plus ton combat devient grand. Plus ton combat devient grand. Ça veut dire que l'ennemi va s'acharner pour que ton âme ne puisse pas se soumettre à l'esprit afin que la grandeur de ton esprit puisse couler au travers de toi. Et donc, il y a beaucoup de blocages au niveau de nos âmes qui nous empêchent. I'm telling you. C'est qu'il nous empêche de voir Dieu dans une dimension grande. Amen. Et nos prières, ce n'est pas juste de chasser les démons. Tout à fait. C'est que Dieu guérisse ton âme. Amen. Que Dieu restaure ton âme. Amen. Ça, c'est une très grande prière. Restaure ton âme. Et quand c'est intentionnel, tu vois, parce qu'il faut mettre de la volonté dans le changement que tu veux dans ta vie. C'est ça. N'est-ce pas ? Donc, si tu prends la décision, je décide de pardonner. Déjà, le fait de dire ça, tu te rends... Tu confixes quelque chose de positif. Je décide de pardonner. Et ton esprit peut follower. Et des fois même, tu dis, qui suis-je même pour ne pas être offensé comme ça ? Mon Seigneur a été offensé plus que ça. Qui suis-je ? Il l'a pardonné. Je décide de pardonner. Le fait de dire je décide de pardonner, déjà, ça désarme l'orgueil en toi. Ça crée, ça crée ton univers spirituel. Justement. Ça nous permet maintenant à pouvoir aller au-delà. Mais quand déjà, tu ne peux même pas ouvrir la bouche, tu vois, tu es déjà cloisonné. C'est pour ça qu'on dit toujours que ce qui reste dans les ténèbres, ce qui reste caché, donne la force au diable. Ce qui reste caché, parce qu'il est... Aussi longtemps que... Le maître des ténèbres. Donc, tout ce qui est caché, il la laisse. Et il te contrôle avec. Tu vois ? Bon. Parce que, regarde, tu ne peux pas avoir ton âme en entièreté. Tu ne peux pas avoir pardonné et puis avoir une adoration, une louange timide. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que déjà, même ton état d'esprit, il y a une joie en toi, une paix, une tranquillité. Puisque, finalement, moi, je suis en train de réaliser à Pôtre Cœur la force que le diable a là. C'est parce qu'on n'est pas proche de Dieu. C'est tout. Parce que, si tu n'es pas entier, que tu es rancunier, automatiquement, tu n'es pas avec Dieu. Il est clair. Il dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Ça veut dire que tu as beau crier, venir à l'église, faire ce que tu veux, dis, je prie, je jeûne. À partir du moment où il y a la haine pour les frères, tu es automatiquement dans les ténèbres. Parce que ce que nous avons connu de lui, c'est que tu es lumière. Et en lui, il apprend les ténèbres. Donc, si déjà la haine te met dans les ténèbres, ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est de la comédie. Oui. Si tu comprends. Donc, tu seras forcément loin de Dieu. Mais qu'est-ce qui produit la haine? C'est quelque chose qui est arrivé dans laquelle tu n'as pas pardonné et qui s'est transformé en ressentiment. C'est ça. Et c'est devenu quelque chose qui t'a rendu amère. Et donc, ton âme est dans l'amertume, ça devient quelque chose de dangereux. Donc, tu es en train de souffrir toi-même tout simplement parce que tu refuses de parler. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ce sont des enseignements pratiques. Tu vois? Et moi, je pense que c'est important surtout dans cette génération où il faut paraître, il faut prétendre. Oui. Tu vois? Et mourir. Une génération de fèques. C'est-à-dire dans ton intimité, tu meurs. Mais aux yeux de tout le monde, au vu de tout le monde, il faut que tu paresses. C'est ça. C'est très dangereux. Tu vois? Depuis les réseaux sociaux, c'est ça. C'est-à-dire ce que les gens voient est ce qui est plus important. C'est ça. Mais ce qu'intérieurement je fais ou je vis ou je connais, ça n'a plus d'importance. Tu vois? Alors que quand on parle de l'âme, quand on parle du pardon, quand on parle de rancune et tout, c'est interne. Oui. C'est ça la vérité, selon moi. Oui. Parce que tu ne peux pas venir vouloir manifester l'autorité. Parce que quand on va rentrer dans les prières, l'homme fort et tout ça. Mais les gens ne savent pas qu'il y a des répercussions en fait. Bien sûr. Tu vas te lever contre une entité de famille. Tu as des rancunes, tu es fâché, tu es coléreux et tout ça. Nous sommes en groupe, on va prier. Au nom de Jésus, on crie, on crie. Maintenant, tu vas à la maison. Il attend d'activer le feu quand sa propre personne. Si vous lisez le test de l'homme fort où Jésus dit un homme ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un qui est le fort sans l'avoir fait quoi d'abord ? Lier. Donc, ça veut dire que c'est pour pouvoir lier l'homme fort, il faut mettre à nu ses oeufs. et c'est ce qu'on est en train de décider. Parce que tant que l'homme fort, tu ne l'as pas lié, tu ne peux pas venir piller, reprendre ce qui t'appartient. Il faut d'abord les lier et trouver le moyen de les lier, c'est pouvoir s'améliorer de telle sorte que comme Jésus dit, il vient mais il n'a rien. C'est ça. Tu comprends un peu ? Parce que aussi longtemps que tu es en prison, tu ne peux pas combattre. C'est pas pour ça. Qui vous connaissez quelqu'un qui est en prison qui peut mener une révolution ? Non. Et surtout que les prisonniers et les gardes ne sont pas corruptibles. Ils te veulent même en prison. C'est pas comme les hommes mou en Afrique où tu me payais le gardien. On l'a dit, sa vie ou ta vie. C'est clair. Vous comprenez ? Ceux qui gardaient Pierre, Hérode les a exécutés. Tout à fait. Et est-ce que tu peux, bon, même par rapport au thème, c'est-à-dire associer ça à cette fin d'année pendant qu'on est en train de finir l'année ? On est en train de finir l'année et que Dieu nous oriente. Ça veut dire qu'on fait l'erreur chaque année d'avoir des séminaires, de rentrer dans des temps de jeûne, pour essayer de... Dieu ne diminue pas sa protection sur nous parce que la fin de l'année arrive. Comment ça veut dire ? Ça veut dire que plus les activités même du monde des ténèbres sont accentuées, plus celui qui ne dort ne sommeille, celui qui veste Jérusalem est active. C'est à nous maintenant de comprendre comment les choses se passent. Si tu rentres dans la nouvelle année en ayant seulement prié contre l'esprit de mort pour ne pas mourir sans avoir... sans avoir... Changer tes habitudes. Changer tes habitudes. Comprendre où ton âme est. Essayer de reconstituer cette âme-là. Ta mentalité, ta manière de voir. Si toutes ces choses-là n'ont pas été faites avant de rentrer, tu n'es pas encore rentré dans l'année parce que tu rentres dans l'année avec les mêmes problèmes. Vous comprenez ? Et la force de l'homme fort, c'est de faire comme s'il n'existe pas. C'est ça. Ça veut dire que tu vas mettre l'accent sur l'esprit de blocage ou de rétac qu'en réalité, ce n'est pas lui. En réalité, c'est un petit côté de toi qui est tellement fort dans lequel ton âme est qui permet à tous ces autres démons-là d'opérer. Et donc, comprendre l'homme fort et comment le lier pour le faire sortir de ta vie, c'est important. Parce que c'est Jésus qui parle de ça. Tout à fait. Ce n'est pas seulement dans cet texte. Il y a un texte qui parle de ça. Mais Jésus ramène ce texte-là pour nous faire comprendre l'importance. Vous comprenez ? Il dit qu'il faut qu'il y ait un plus fort que vous. Amen. Amen. En tout cas, le programme est là le 27, le 28, le 29. Mercredi, jeudi, vendredi, nous serons ici à l'église à partir de 19h30. Amen. À partir de 19h30. Et je veux préciser que parce que c'est en semaine, on ne va pas perdre le temps. Tout à fait. Est-ce que 19h30 arrive, s'il y a deux ou trois personnes, on commence, on fait ce qu'il y a lieu de faire et on prie. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner de la valeur aux choses qui ont de la valeur. Tout à fait. Voilà. Il ne faut plus mépriser un certain nombre de choses. Non, c'est important. Si c'est important pour vous, vous allez faire des fautes. Donc, personnellement, en ce qui me concerne, il n'y aura pas, ce n'est pas un culte normal, ce n'est pas un programme. Tout à fait. C'est un temps de prière, c'est un temps de combat spirituel. Et parce que c'est un temps de combat spirituel, il n'y a pas de protocole. Lorsqu'on commence à 19h30, après une direction, un temps d'adoration, de préparation, on aborde le sujet et on met l'accent sur le sujet. Et on finit au plus tard, à 21h. Voilà. Passons à Moses. Mot de fin. C'est d'inviter tous nos frères et soeurs à venir à la prière. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est d'arriver un peu plus tôt, peut arriver à 19h, et prendre le temps, dans la présence du Seigneur, de préparer son âme, d'être détaché de ce qui est dehors. Amen. 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 Et puis, le 31 décembre, le culte est à 21h. Voilà. 31 décembre, il n'y a pas de service le matin. Donc, c'est le soir. À partir de 21h, nous nous retrouvons ici. Amen. Amen. Voilà. Apôtre. Voilà que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour l'occasion, l'opportunité de détailler un certain nombre de choses. Ce que je peux dire, c'est que Dieu nous fait grâce pour comprendre un certain nombre de choses. Nous prions que tous ceux qui nous écoutent pourront profiter, appliquer ça à leur vie, pour que Dieu fasse. Votre âme est la partie la plus dangereuse de votre destinée. Et c'est le thème de dimanche prochain. L'âme est la partie la plus dangereuse de votre destinée. Comment l'âme devient l'ennemi de votre destinée ? Que Dieu nous aide afin qu'on puisse comprendre. Seigneur, nous te disons merci. C'est la révélation qui est claire et qui rend le saint sage. Au nom des Jeux. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de mieux comprendre le fonctionnement du monde spirituel afin d'être des soldats à guérir. Au nom des Jeux. Non seulement qu'ils sont armés mais qu'ils comprennent lesquels afin d'avoir la victoire. Au nom des Jeux. Pendant que nous nous approchons pour attaquer l'homme fort, nous prions que tu protèges sous tes charges. Au nom des Jeux. Que tu révèles les pièges, les prisons dans lesquelles nous âmes sont et que tu nous donnes le pouvoir. Au nom des Jeux. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ta protection. Au nom des Jeux. Père, en cette fin d'année, nous n'avons pas peur parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est en nous. Celui qui marche avec nous est plus fort que la sorcière. Dans le nom des Jeux. C'est plus fort que tous les projets de l'ennemi. Père, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. A toi la louange. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bonne soirée. Merci.